Gilles Leprousse, bonjour. Alors l'inflation, on en a parlé beaucoup pendant le congrès, elle touche les communes, mais elle touche pas que les communes, elle touche aussi les habitants. Vous, sur le terrain, dans votre ville, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce que la précarité augmente dans la population ? Oui, incontestablement elle augmente. Alors on est en début de campagne d'hiver des Restos du Coeur. Moi je suis allé lundi, dès lundi, voir les responsables associatifs du Restos du Coeur et j'échangeais avec eux. Il y avait d'ailleurs une queue importante déjà et ils m'ont effectivement signalé l'augmentation de demandes et notamment, ils m'ont attiré l'attention sur le fait que des femmes et des hommes qui n'auraient jamais pensé venir demander et bénéficier des Restos du Coeur, des objets par rapport à leur situation, peu de ressources de venir au Restos du Coeur. Donc effectivement, c'est vraiment une préoccupation pour nos villes parce que ça va accentuer la demande légitime d'ailleurs de réponse en termes d'accompagnement sur le loyer, l'énergie ou tout simplement manger. Et en parlant de l'aide alimentaire, il y a de plus en plus de bénéficiaires, vous le dites, mais on craint aussi des pénuries d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cet hiver ? Qu'est-ce que l'État, les communes pourraient apporter comme réponse ? Alors après, il y a différentes strates. Effectivement, pour les associations, je pense que l'État, il faut qu'il soit très attentif aux associations de solidarité. Je faisais référence au Restos du Coeur, je pourrais dire le Secours Populaire, le Secours Catholique et d'autres d'ailleurs. Pour les collectivités, nous, par exemple, pendant la période Covid, pour abonder un petit peu les distributions qu'ils avaient, les produits qu'ils avaient, on leur fournissait chaque mois des légumes et des fruits pour y compris créer les conditions que les distributions alimentaires soient aussi, il y a un équilibre alimentaire. Donc voilà, je pense, malgré les contraintes financières auxquelles les communes sont confrontées, continuer à accompagner ces associations qui font un travail remarquable. Moi, je voudrais, y compris à travers votre émission, saluer le travail remarquable que font les bénévoles à l'aune, mais partout en France. Sans eux, la situation serait bien plus compliquée. — Et donc vous êtes devenu président de l'association Ville et banlieue. Vous parlez justement des budgets contraints des villes. Quelle est la situation financière des villes de banlieue en France à l'approche du bouclage des budgets ? — Alors bouclage, pas tout à fait parce que les villes de banlieue, souvent, votent leur budget au mois de mars parce que nous attendons d'avoir les dotations définitives de l'État. La situation est tendue. Ville d'Allonne, par exemple, 18 millions de budgets de fonctionnement. On a 600 000 euros de plus sur le budget 2022. De conséquence, des augmentations diverses et variées. Et ça va être encore amplifié pour l'année 2023. Il y a eu bien sûr des mesures gouvernementales, mais qui ne sont pas à la hauteur des pertes de moyens. Et donc nous avons beaucoup d'inquiétudes sur notre capacité à Allonne comme ailleurs à maintenir un haut niveau de service parce que ce qui fait qu'on vit encore en société, qu'on est en République dans nos territoires, c'est qu'on a beaucoup investi sur le service public. Aujourd'hui, allons-nous pouvoir continuer à avoir un service public qui puisse être à la hauteur pour répondre aux attentes, aux besoins des habitants qui augmentent ? C'est l'interrogation. Alors par exemple, une ville comme Allonne, on a fait il y a trois semaines une réunion avec le public. On a invité tous les habitants. Il y a une certaine d'habitants qui ont répondu présents pour déjà leur présenter la situation. Et puis on a donné rendez-vous en janvier pour co-élaborer ensemble le budget 2023. Et puis s'il y a des décisions douloureuses, malheureusement, il y en aura qu'on essaye de les prendre le plus possible ensemble. Et puis dans le même temps, d'interpeller l'État pour que dans son budget 2023 déjà, il revoie sa copie, qu'il augmente les dotations pour les collectivités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !